N'importe où je fais une vidéo, là je suis à la gare, là là, là là, là là, là là, là là, la gare à Hambourg, pas à Hambourg, sard, Hambourg, vous savez là où les gamins ils allaient aux grottes de Hambourg, je vous raconte un truc, j'ai parlé avec un Allemand, j'ai dit c'est pas normal que vous venez tous en France, pas ici, pas Hambourg, ils viennent pas en France, c'est trop loin, et un gars il m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit, à Saint-Saint-Servis chez vous c'est peut-être moins cher, mais ils ont prévu le coup, il dit comment ça, mais vous avez pas capté quelque chose, ils sont là, ils vous font tout moins cher, et puis tout le monde court, comme des moutons, mais il a pas dit comme des moutons, c'est moi qui ai dit, comme des moutons, vous allez tout vider les stocks, après ils vont vous faire le coup, fin octobre, parce qu'eux ils savent, et vous êtes au courant que les Allemands, ils savent que fin octobre ça va remonter les prix, eux le savent déjà, mais eux ça va descendre, ils m'ont dit, ils m'ont dit, vous vous êtes victime de fin de stock, alors ils vont vous trouver une excuse, en disant, waouh, il n'y en a plus de stock, maintenant ça coûte plus cher le baril, parce qu'il nous faut, nous vaut ravitailler et tout, nous on est tranquille, et vous savez, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, si vous avez des cubes en fioul, ce serait plus intéressant, de remplir vos cubes de fioul, maintenant, c'est tout ce que j'ai à dire, non seulement vous êtes con, mais vous êtes encore plus con que la moyenne, ça, ça se dit dans les autres pays, je demande au Danemark, qu'est-ce qu'ils pensent dans la France, avec l'essence pas chère, demain, allez courir à la pompe, je coupe parce que je vais m'énerver,